C'est ça, les cheveux longs, je l'ai depuis que j'ai 15 ans. Sur Skysport, il m'appelle D'Artagnan, c'est marrant. Victor Dubuisson est-il le mousquetaire du golf français ? Nos confrères britanniques en sont convaincus et s'amusent à affubler le joueur de Canemougin, du nom du héros de KPDB d'Alexandre Dumas. C'est vrai que depuis quelques mois, les coups de golf de l'ex numéro 1 mondial amateur font mouche. Le 22 avril, jour de ses 22 ans, Victor s'offre son premier top 5 en Chine et enchaîne les bons résultats jusque fin mai à Wentworth. Pour sa première participation à cette épreuve emblématique du circuit, sur un parcours qu'il découvrait, il signe une belle 21ème place. Meilleur français de la Rest to Dubai, Dubuisson évoque même le fameux déclic pour expliquer ses bonnes performances. On a tous des sortes de déclics. Tout joueur à un moment donné dans sa carrière a un déclic. Je pense que je l'ai eu le mois passé en Asie. Je ne m'attendais pas trop à avoir ma carte aussitôt. J'avais fondé beaucoup d'espoir sur cette nouvelle saison. Après, il faut que je confirme semaine après semaine. Je suis toujours un novice sur le Tour Européen. Je ne me considère pas du tout comme un vrai membre du Tour Européen, comme des joueurs qui ont déjà gagné des tournois, qui sont là depuis longtemps. C'est encore que le début. Je n'ai pas encore gagné de tournois. Un succès sur l'European Tour, dès cette année, semble à sa portée. D'autant que le jeune homme a montré qu'il ne comptait pas se laisser griser par ses premiers faits d'armes. Sa 4ème place en Chine est suivie par un podium en Corée. Après avoir fini 4ème en Chine, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient que je confirme. Il faut que je montre que ce n'était pas un coup de chance. Donc j'avais peut-être un tout petit peu plus de pression la semaine d'après. Et donc j'ai très bien joué, j'ai très bien puté. Enfin, tout était bon. Pour gagner, ça aurait été compliqué. Mais voilà, je sens que je ne suis pas loin. Même s'il a déjà accumulé près de 400 000 euros, Dubuisson a connu quelques ratés en début de saison, au point même de laisser le doute s'installer. Un doute que le jeune homme parvient très vite à évacuer. J'ai décidé de ne plus me mettre de pression. Je me suis dit, bon, on va arrêter de réfléchir à ce qu'il va se passer cette saison. J'avais essayé, comme je ne jouais pas très mal début de saison, j'ai essayé de changer mon mode d'entraînement, d'arrêter d'aller sur les parcours, d'aller co-practice, de me faire des grosses séances de petit, de chipping. Et en fait, ça a complètement déréglé mon jeu. Et du coup, j'avais perdu le jeu, perdu les sensations, tu vois, d'enchaîner 4-5 birdies d'affilée, de rentrer des longs putts, justement ce que j'apprenais à faire sur le parcours quand je jouais tous les jours. Et à partir de la Sicile, j'ai complètement arrêté de m'entraîner. Bon, il y en a qui peuvent dire, il y en a qui peuvent utiliser le terme s'entraîner sérieusement, c'est-à-dire aller au practice tout le temps, tout ça. Non, j'ai recommencé à faire des 18 trous, 36 trous tous les jours. Et à partir de là, j'ai retrouvé mon jeu. Et voilà, les résultats sont tombés quand j'étais en Asie. Dans cet environnement professionnel très formaté, c'est vrai que Victor Dubuisson passe pour un original. Sa méthode d'entraînement, sa façon d'aborder les tournois, un peu à la Booba Watson, une de ses idoles du PGA Tour, c'est la botte secrète du protégé de Stéphane Damiano. Souvent, on dit que je ne m'entraîne pas, que je ne fais pas les choses correctement, mais je ne ferais pas des top 5 ou des podiums si je ne m'entraînais pas sur le Tour européen, ce n'est pas possible. Donc, je m'entraîne à ma façon. Il y a des joueurs qui ne pourraient peut-être pas jouer 18 ou 36 trous tous les jours. Moi, je peux et j'aime ça. C'est le seul moment où je prends du plaisir. C'est quand je suis sur le parcours, je me fiche des objectifs. Et si je n'ai pas atteint mon objectif le matin, je repars faire 18 trous l'après-midi. Il y en a qui préfèrent aller 3 heures au practice. Moi, je préfère passer 9 heures au golf à jouer. Enfin, à jouer. C'est juste que le practice, ça m'ennuie. Je vais taper 20 bons shots d'affilé. Et après, comme je ne sais pas trop ce que je dois travailler dans mon swing, ça ne va pas me faire progresser. Progresser pour un jour, croiser le fer avec l'élite mondiale dans les plus grands tournois. Le French mousquetaire rêve de contrées lointaines et de grandes prouesses, mais aussi d'incarner, avec les Rory McIlroy, les Ricky Foller et autres Jason Day, la nouvelle génération. Je vais jouer les cartes du Pissier Tour à la fin de l'année. Et si j'arrive à avoir ma carte, je vais jouer là-bas. C'est vrai que j'adorerais aller sur le Pissier Tour et puis pouvoir faire des bons résultats, traîner avec eux, être pote avec eux, c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais bien. Victor Dubuisson déborde d'ambition et souhaite marcher sur les traces des plus grands et pourquoi pas s'imposer un jour dans les 4 tournois du Grand Chlem. Ce n'est pas forcément la même année, mais de gagner les 4. Je ne me limite pas à ça, c'est-à-dire que je ne sais pas du tout comment m'a... J'ai encore 30 ans de carrière, donc je ne sais pas si ça ne fait que 2 ans que je suis pro, mais ça, c'est une des choses à laquelle je pense souvent, avoir les 4 trophées chez moi.